Musique Yo les gens c'est le Guitarist Rocker Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors cette vidéo les gens Ca va être une vidéo unboxing Et oui ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai pas fait Enfin que j'ai pas refait plutôt De vidéo unboxing sur ma chaîne Youtube Donc je le précise Evidemment ce n'est pas Un placement de produit ni une vidéo sponsorisée Parce que bon bah de toute façon Toutes ces options là sont désactivées sur ma chaîne Voilà je ne peux pas monétiser Mes vidéos pour le moment mais de toute façon Même si c'était le cas Je ne monétiserai pas Mes vidéos de toute façon Voilà comme ça c'est dit et comme ça c'est fait Donc l'unboxing De cette vidéo que je vais vous présenter là les gens C'est tout simplement d'un nouveau téléphone Que je me suis acheté aujourd'hui Alors je me suis rendu compte d'un petit problème Mais ça j'en parlerai en fin de vidéo Je pense que ça vous ferait assez rire Parce que même moi ça m'a fait un petit peu rigoler aussi Bref sans plus tarder Alors voici le nouveau téléphone que je me suis acheté aujourd'hui Il s'agit bien du Samsung Galaxy J7 2017 Oui c'est un petit peu le même modèle que mon téléphone que j'ai actuellement Enfin c'est le même sauf que c'est la version 2017 Or celui que j'ai c'est la version 2016 Et la version 2017 n'est pas pareil Enfin il y a quelques petits détails qui changent Voilà Donc sans plus tarder on va le déballer Donc là ça s'ouvre comme ça évidemment Voilà hop Je veux quand même faire attention à ce qu'il ne s'allume pas Parce que bon En l'ouvrant tout à l'heure Oui parce que bon j'avoue que je l'ouvre un petit peu tout à l'heure Mais bref tout à l'heure j'ai eu la surprise que des fois il s'allumait Donc c'est pour ça que Parce qu'en fait je crois qu'il a le bouton un peu fragile j'ai envie de dire Alors Donc comme d'habitude on a Le petit guide de prise en main Voilà comme ils disent Plus le truc de garantie Voilà tout simplement Ça c'est comme d'habitude chez Samsung Ça c'est les trucs de base qui ne changent pas On s'en fout de toute façon Ce qui compte le plus c'est le téléphone en lui même Alors Evidemment je vais le sortir sans qu'il puisse s'allumer Alors Bon évidemment je vais attirer le machin en plastique Parce que bon il ne tient plus trop en place Bref Donc voici le téléphone Donc le Samsung Galaxy J7 2017 Donc en fait ce qu'il change un petit peu C'est au niveau des boutons Regardez bien En fait Donc déjà ce qu'il change aussi C'est qu'il a une forme un peu arrondie Vous voyez Hop Très sympa vraiment Il a une forme vraiment très Il a un très bel arrondi Voilà tout simplement Ce qui change aussi par rapport à la version 2016 Je vous laisserai comparer évidemment Si vous voulez Après voilà Donc ce qui change aussi C'est les boutons ici là Qui sont un tout petit peu plus longs Et qui ont un bel arrondi aussi Voilà Et qu'est-ce qui change aussi Les boutons là Bon ça 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 change pas trop Ce qui change C'est l'arrière aussi L'arrière est pas mal aussi Voilà Donc ça c'est l'arrière du G7 2017 Voilà Donc j'ai pris en doré Donc ce qui change aussi C'est l'appareil photo ici Donc en fait Par rapport à un G7 2016 Ou même un G5 2016 aussi C'est que en fait Tout simplement Le truc de la caméra En fait C'est tout du long comme ça En fait Alors que là Ils ont fait comme ça Donc là en fait Vous avez le truc de la caméra Et de l'appareil photo Et ici vous avez le truc Du flash en fait Tout simplement Et pareil ici Là vous avez Pour l'appareil photo Et la vidéo Et de l'autre côté Je pense que c'est le flash Un truc comme ça Donc voilà Et ce qui a de bien aussi C'est que On a une espèce de petite enceinte ici Enfin un truc Où le son ressort en fait Alors que je crois Que sur la version 2016 Du G7 Sort je crois par le bas Ou un truc comme ça Donc ensuite Par le bas Là Donc on a évidemment La prise jack évidemment Pour les écouteurs Ou même un casque Un truc comme ça Voilà Et on a évidemment Le câble Enfin la partie Pour le rechargement Voilà Pour mettre un câble Pour recharger le téléphone Ou le mettre en USB Sur un PC Ou quelque chose comme ça Donc voilà Et alors la particularité De ce téléphone aussi C'est que Par rapport au G7 2016 C'est que En fait Il ne peut pas Enfin le téléphone Le G7 2017 là En fait il peut pas La coque Il ne peut pas du tout Se retirer Voilà Je vous laisse Je vous laisse un petit peu regarder En fait En fait voilà Ça peut vraiment pas se retirer Comparé au G7 2016 Que là effectivement Qu'on peut retirer Enfin en fait L'arrière du téléphone Peut se retirer Sur le G7 2016 Or là Vous voyez Sur le G7 2017 Pardon Ne peut pas Donc ça ne peut pas Se retirer Se retirer Donc si on veut Vraiment Enfin si on veut Vraiment Genre par exemple Si on veut changer La batterie Ou un truc comme ça Il faut directement Aller dans un magasin Pour demander un professionnel Parce que là Je peux vraiment pas Vous voyez Donc là Vu que ça a une forme arrondie Je le montre de tous les côtés Comme ça Vous voyez Je peux vraiment pas Retirer la batterie Ou quoi Je peux uniquement Demander un professionnel Genre un vendeur D'un magasin Style Darty Ou alors Chez Bouygues Ou un truc comme ça Vous voyez Mais là Sur celui là Je peux vraiment pas Sur le 2016 Je peux Mais le 2017 Pardon Je ne peux pas Voilà Alors évidemment Dans le contenu de la boîte Évidemment Vous avez donc Le câble USB Donc avec La petite partie USB type C Vers USB Voilà tout simplement Pour donc Soit mettre sur un ordinateur Ou soit Soit pour le recharger Tout simplement On a évidemment Les écouteurs Donc bon Moi de toute façon Je n'en ai pas besoin Parce que j'en ai déjà Mais bon Voilà C'est un peu basique J'ai envie de dire Donc les petits écouteurs De Samsung Voilà Très basiques aussi Avec le truc ici Genre les boutons Plus moins Etc Voilà Et la petite prise secteur Ici Voilà Tout simplement Pour brancher Ceci Pour brancher le câble Pour recharger Evidemment la batterie Du téléphone Donc ensuite Bon évidemment Ils ont mis Enfin Ils mettaient aussi Les petits embouts Les petits embouts De rechange Des écouteurs Voilà Donc au cas où Si on en perd un Ou quoi Et bah voilà Il y en a un De chaque Il y en a un De chaque Différentes Enfin De chaque taille Différente Voilà Simplement Voilà C'est aussi simple Que ça C'est le truc Basique De chez Samsung Et alors Ce qu'il y a De drôle Maintenant C'est que Alors Evidemment Ils ont mis Ça Voilà Ils ont mis Un truc Comme ça Tout simplement Pourquoi Parce que En fait Vous voyez Là Les petits compartissements Ici Genre le petit Et le grand Et bah en fait Ça Ça sert à les retirer C'est une espèce De petite clé Ou je sais pas quoi Donc par exemple Sur le petit On fait Tout simplement Comme ça Voilà Là vous voyez Que ça Un petit peu Voilà Ça l'a un petit peu Remis Enfin Enlevé quoi Donc Voilà Donc en fait Le truc très marrant C'est que En fait Je pensais que En retirant ma carte SIM De mon G7 2016 Bon je l'ai pas encore fait Mais bon voilà Alors le truc C'est qu'en fait Là En fait c'est pas Une carte micro SIM Qu'il faut mettre C'est une carte nano SIM Et moi Je n'ai pas de carte nano SIM Voilà J'ai tenté de mettre Ma carte micro SIM dedans Et en fait Non Le délire c'est que En fait il faut Il faut carrément Découper La partie Enfin En gros Il faut découper La carte micro SIM Pour que ça devienne Une nano SIM Vous voyez Parce que bon La taille C'est galère quoi Voilà Pour vous dire Et Pour mettre La carte SD Je vais vous montrer ça aussi Alors Ce téléphone là Il a une particularité Aussi C'est qu'il fait double SIM Donc ça c'est bien aussi Donc évidemment On peut mettre Deux nano SIM Je précise qu'on ne peut pas mettre Genre par exemple On ne peut pas mettre Une carte micro SIM Et une carte nano SIM Voilà C'est impossible Donc vous voyez Là aussi Sur le deuxième compartissement Ici C'est uniquement Carte nano SIM Pardon Donc voilà Donc il fait double SIM Donc ça c'est bien Quand on Par exemple Quand on veut passer Admettons qu'on est au travail Ou Qu'on veut passer des appels Je ne sais pas De nos collègues Ou quoi Voilà On peut mettre Deux On peut mettre deux cartes SIM Enfin nano SIM évidemment Donc voilà On peut mettre Ses contacts professionnels Donc par exemple Du travail Et ses contacts Par exemple La famille Les amis Donc voilà Et on a aussi L'emplacement Evidemment Pour mettre La micro Enfin la carte micro SD Juste ici Donc bon bah Moi vu que j'en ai déjà une Dans mon téléphone Donc dans le G7 2016 Bah elle rentrera Elle rentrera facilement Donc voilà Donc ça c'était pour Les deux parties De téléphone Voilà Donc ensuite Ça se remet Evidemment comme ça Donc Alors Je vais juste l'allumer Pour vous Pour voir un petit peu Ce qui fait Ce que ça donne En gros Mais bon après J'essaierai de voir Pour mettre une nano SIM Dedans Etc Donc attention On allume Ah bah ok Bon bah il était déjà lu Mais bon c'est pas grave Donc là Evidemment On a bien Donc bah On a bien La langue française Etc Donc l'accessibilité La plus de la langue On s'en s'en fout Donc on va faire Directement démarrer Ok Donc là Bah évidemment Il nous met le truc De wifi Evidemment Donc moi Je choisis mon wifi Tac Voilà Alors reconnexion automatique Afficher les options avancées Afficher le mot de passe Euh non Quand même pas ça Donc Alors Donc je vais rentrer ma clé De De la wifi Evidemment Voilà Normalement ça devrait être bon Donc là Et ça se connecte Voilà Et là c'est connecté Donc voilà La wifi est connectée Donc maintenant On va faire suivant Voilà Puisque la wifi est connectée Condition d'utilisation Alors évidemment Bah on accepte tout Genre les contrats utilisateurs final Les politiques de confidentialité Les données de diagnostic Et les informations commerciales Donc on accepte tout Voilà Ça c'est important Donc on fait suivant Tac Voilà Donc là Il fait une vérification des informations Voilà Ça c'est comme d'habitude Quand on ouvre un Quand on a acquis un nouveau téléphone Evidemment Alors Connectez-vous pour exploiter Tout le potentiel de votre appareil Alors Adresse ou numéro de téléphone Alors Donc ça C'est un petit peu personnel aussi Désolé Donc Attendez Je vais faire un pause Et puis après Je reviendrai après Pour vous expliquer un petit peu Le topo Donc du coup Relégent Alors Juste là Je suis obligé de couper la vidéo Parce que en fait Enfin je vous retrouverai juste après Déjà évidemment Parce que là en fait Je dois configurer Enfin finir de configurer mon téléphone Donc Genre mettre mon adresse mail Mon mot de passe Et tout et tout Donc voilà Donc une fois que j'aurai fini De configurer mon téléphone Je vous montrerai le résultat final De De quand tout ça Ce sera fini Donc là pour l'instant Je coupe la vidéo Et on se retrouve juste après Allez à tout de suite les gens Donc Relégent Donc là J'ai quasiment fini de Configurer Donc le nouveau téléphone Donc le Galaxy J7 2017 Donc voilà C'est en train de dire Que en gros Ça finalise La configuration Donc voilà Tout simplement Donc ce qui a de bien Sur ce téléphone C'est que Apparemment On peut aussi Enfin Et en fait Le bouton là A un capteur d'empreintes digitales Donc là C'est ce que je viens de faire J'ai fait à chaque fois Le bouton là On met En fait On met juste notre doigt Comme ça Et ça En fait Ça lit Notre empreinte digital Tout simplement Donc ça c'est plutôt cool Aussi Donc là Donc là Ça dit Profitez au maximum De votre Galaxy A votre Votre compte Samsung Samsung Voilà Ouais bon On va ignorer ça Voilà Voilà Ignorer Tac Autre fonction utile Alors Prolongation Autonomie De sa Pardon Prolongation Autonomie De batterie Ok Sécurisation De vos fichiers Définir Disposition d'écran Ok Obtenir Provision de météo D'accord Donc pareil Accepter tout Voilà Tac Terminé Ah bah ça m'a déjà mis Le fond de l'écran D'accord Sympa Donc voilà C'est fait Voilà Et je crois qu'il m'a mis Aussi Tout Tous les Praticement Toutes mes applications En fait Ouais En fait Je crois qu'il est en train De Clairement De mettre Les applications à jour Donc voilà Donc franchement C'est plutôt cool C'est plutôt cool Donc voilà Donc il y a Tous les trucs Enfin tous les trucs comme ça Toutes les options Genre La wifi Le son Le bluetooth Active ou désactiver La rotation automatique Etc Enfin voilà Tout un tas de choses comme ça Donc ben voilà Tout simplement Donc voilà Là j'en reçois des mails Etc Mais bon voilà Ça c'est plutôt cool Après Donc attendez Parce que le menu Ok c'est ça Donc comme d'habitude Voilà Ça c'est le menu Du téléphone Voilà On peut voir les applications Donc là de base J'ai Bah les applications Google Evidemment Tels que Bah Chrome Gmail Maps Youtube Google Drive Etc Donc voilà Tout simplement Et là en fait Il est en train De m'installer Les applications Qui sont déjà en fait De base Sur ma carte SD Et un peu sur mon téléphone aussi En fait il est en train De me les réinstaller Depuis le Depuis le Depuis le Par exemple Depuis le Google Play Store Voilà Tout simplement Donc ça c'est plutôt cool aussi Donc voilà Finalisation de la configuration Donc bah voilà Simplement Voilà Là il est en train de mettre à jour Les applications Voilà Tout simplement Genre Chrome Facebook Google Drive Etc Etc Tout plein de trucs comme ça Voilà Donc ça c'est plutôt cool aussi Voilà Donc ça c'est ça Cool Donc voilà Hop Franchement ça va C'est assez fluide Donc du coup Voilà C'est plutôt cool Donc du coup Voilà C'est franchement C'est cool Bon il manque juste A mettre une carte nanosim dedans Et ce sera cool Comme ça Voilà Donc mettre à jour Les services de Google Play Machin Donc voilà En gros Ce que ça donne au final Donc voilà Pour ce Galaxy Pour ce Galaxy J7 2017 Voilà Donc par exemple Si je vais tester Admettons Je sais pas Ok Donc les photos C'est normal Ok Tranquille Donc C'est plutôt cool Franchement J'aime bien ce nouveau téléphone C'est plus Le fait qu'il a une forme arrondie Comme ça C'est plutôt cool Donc les messages Les contacts Les contacts Voilà J'ai pas encore J'ai pas encore mis de De nano sim Donc du coup Voilà quoi Alors Calendrier Donc ça c'est normal Voilà J'ai envie de dire Voilà tout simplement Qui a par contre Un truc Où je peux mettre La vidéo Ou quoi Donc vous voyez Il est en train de me mettre Les mises à jour Des applications Qui sont déjà de base Sur mon téléphone Par exemple Là 4 images à mot 360 sécurité Etc Voilà vraiment Tout un tas de choses Comme ça Ah oui je viens de voir Le mode caméra Ok 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 Oui bon ça j'ai compris Ouais bon ça on va activer Ok Donc voilà Là c'est le mode Enfin ou photo Ou vidéo tout simplement Donc en gros Qu'est ce que c'est que ça Ils ont mis Des filtres Un peu comme Snapchat Est ce qu'ils sont sérieux Là What the fuck Attends Je vais inverser Avec ma tronche Comme ça dessus Et on va voir Donc au niveau Du mode selfie Ah ça en plus Le mode selfie Il est pas dégueu Vous voyez hop Il est assez Il est plutôt pas mal Donc voilà Alors Si je fais ça par exemple Mais c'est ça en plus Putain Ils ont fait comme Snapchat Putain Mais c'est un délire Ils ont mis Ils ont mis un peu Des filtres Un peu comme Snapchat Ou même un peu Comme Instagram aussi Putain Ça c'est bien ça Regardez Enfin je sais pas si vous arriverez à voir Mais en gros Enfin bon Attendez par exemple Je vais prendre une photo de moi Vous verrez Vous verrez bien Ouais bon pas trop avec ça quand même Ouais avec une tronche de chat Allez pourquoi pas Donc Hop Donc attention Je prends une pause Voilà Donc du coup Voilà en gros Ce que ça donne Voilà Et sans utiliser Snapchat ou Instagram Tout ça sans utiliser Snapchat ou Instagram Je vous jure les gens Ils ont mis des filtres Un peu comme sur Snapchat Ou Instagram Voilà Donc ça c'est vraiment C'est le mode selfie Simplement Donc c'est plutôt cool Vraiment là j'adore Là Samsung GG Franchement là Même pas besoin d'utiliser Snapchat ou Instagram Les filtres Ils sont déjà dedans C'est Franchement c'est terrible Enfin c'est Terrible De moment que c'est bien Donc évidemment On peut filmer en 1080 En 1080p Évidemment Donc ça c'est plutôt cool aussi On peut filmer en HD Donc ça c'est normal Mais moi bon Pour l'instant je laisse en full HD Donc après voilà Mais franchement c'est plutôt cool Donc disons que voilà Et donc voilà Il est en train de me réincer Toutes les applications Et tout etc Donc vraiment c'est cool Vraiment c'est cool Et puis voilà quoi Donc j'ai déjà configuré Mon compte Google dessus Tout ça tout ça Donc bah écoutez Voilà Je pense que c'est à peu près Tout ce que j'ai à dire Sur ce Galaxy J7 2017 Donc voilà Donc évidemment Il faudra que je mette Une protection avec Ah ça c'est cool aussi Voilà quand on va regarder l'air Et tout J'avoue ça c'est pratique ça Donc appuyer deux fois Pour apprendre à utiliser Always on display Donc si on appuie deux fois Tac tac Ouais effectivement Alors Donc là on est bon C'est la bonne heure Et c'est la bonne date Donc voilà tout simplement Suivant Voilà Appuyer sur Ah oui d'accord Ah ouais ça c'est Carrément ça c'est cool aussi Pour si on veut écouter De la musique ou quoi Ok Donc ça c'est bon Donc par exemple On fait ça je pense Ou deux fois comme ça Donc bah écoutez Voilà Ouais ça c'est les applications Ok Donc bah écoutez Voilà Je pense qu'on va se laisser là Pour cette vidéo les gens Donc sur la présentation Du Galaxy J7 2017 Donc franchement C'est plutôt cool Que là le fait Qu'il est en train De me réinstaller Les applications Et tout et tout Donc franchement C'est cool J'adore Je valide J'ai envie de dire Voilà J'adore Je valide J'adhère aussi Donc bah écoutez Voilà Il manque plus Qu'à installer Une petite carte Nano SIM Evidemment dedans Et tout sera parfait Voilà Comme ça J'utiliserai uniquement Que ce téléphone Et plus l'autre Voilà Tout simplement Bon bah voilà Les gens On va se laisser là Pour cette vidéo Alors comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude A liker, partager, commenter Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait De toute façon Tout sera en description Que ce soit Donc ma chaîne YouTube Mon Facebook Mon Twitter Mon Snapchat Mon Instagram Mon compte Discord Enfin mon serveur Discord aussi Et je crois que c'est tout Voilà Tout simplement C'est déjà pas mal Voilà Simplement Donc et bah Voilà Sur cette fin de vidéo Les gens Donc bah On s'est dit Déjà je vous dis Déjà je vous dis Prenez soin de vous Et puis bah Nous on se retrouve Une prochaine fois Pour de prochaines vidéos Sur ma chaîne YouTube Qui seront à venir Donc que ce soit Des vidéos gameplay Enfin gaming Ou vlog Etc Bref Allez On se laisse là les gens Donc je vous dis Ciao à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz